Musique Cette année c'est à la fois drôle et heureux puisque nous avons deux lauréats, en général c'est un seul. Je rappelle le principe du prix, c'est un livre où la musique évidemment apparaît à travers ses personnages, à travers son intrigue, mais aussi, c'est très important, apparaît dans le style de l'écrivain. Livre et musique c'est évidemment la thématique, le décor, l'intrigue, mais c'est aussi, pour le plus grand bonheur des lecteurs, la musique du style. Et là, cette année, impossible de départager deux auteurs très différents, deux livres très différents. L'un, c'est Gilles de Célia Houdard, très belle histoire d'un musicien, interprète, qui va découvrir que finalement sa vocation c'est la voix et qu'il va devenir chanteur, un chanteur. Et la manière dont Célia Houdard raconte la métamorphose de ce pianiste en chanteur est absolument incroyable parce que c'est fait de petits détails. Alors voilà, une langue d'une légèreté, d'une justesse poignante. et de l'autre côté, les forêts de Ravel, Michel Bernard, très différents, très beau sujet. C'est le Ravel qu'on ne connaît pas forcément, c'est le Ravel de 1917 qui fait le choix de s'engager pendant la Grande Guerre comme ambulancier. C'est décrit dans une langue que je pourrais presque qualifier de Grégorienne, tellement elle est belle. Dans une très très grande tradition française, c'est-à-dire une grande éloquence, très belle prose, et en même temps, tout ça pour raconter cette tragédie, c'est-à-dire un très grand artiste propulsé dans la plus grande horreur, je crois, qu'on ait connu, qui est l'enfer de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre. Il y a une scène d'ailleurs du livre très belle où on le voit arriver dans un hôpital, descendre de son camion militaire pour jouer du Chopin devant les blessés, les médecins. Donc voilà, c'est vraiment deux univers totalement différents, parfaitement complémentaires, mais qui, je trouve, aussi bien pour Gilles que pour les forêts de Ravel, expriment parfaitement ce qu'est ce prix. Je dirais la singularité de ce prix des vrais musiques de Deauville.